Dans le cadre du service de l'évaluation de l'autonomie socio-professionnelle, on peut rencontrer tout type d'individus vivant des difficultés d'insertion ou des problématiques particulières l'empêchant d'intégrer le marché du travail régulier. À partir du moment où une personne va accepter de participer à ce service-là, elle doit être ouverte à s'ouvrir sur son passé, donc de nous parler de son parcours scolaire, son parcours professionnel, mais aussi de nous donner accès à ses dossiers médicaux afin qu'on puisse se faire un portrait global de l'individu. On va aussi, par la suite, faire des évaluations psychométriques qui vont nous permettre d'évaluer le fonctionnement au niveau cognitif ou au niveau des comportements adaptatifs aussi. Par la suite, on sera mieux outillé. Dans le fond, on aura été en mesure de bien identifier les forces et les lacunes de l'individu, puis d'élaborer un plan d'action qui va nous permettre de définir si cette personne-là est mieux d'intégrer le marché du travail adapté ou le marché régulier, mais dans quelles conditions et peut-être avec des stratégies qui pourraient l'outiller davantage à trouver sa place sur le marché du travail. On pourra peut-être aussi le référer à des ressources externes qui seront adaptées à sa condition, ou sinon on pourra lui recommander peut-être aussi d'investiguer davantage ce questionnement-là pour différentes raisons. Merci. 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 Merci.